Dernière édition de la Ligue Europa, c'est jeudi à 3 heures de l'après-midi. Nous avons une présentation de matchs pour nous parler globalement de la Supercoupe de l'UFA. Nous avons parlé de la Ligue des Champions, un match barrage qui a joué hier. Nous avons trois matchs dans le programme, nous avons un résultat. Au Dynamo Kiev, nous avons un très bon résultat. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de la Coupe de la Ligue Anglaise, 3ème tour. Nous avons gagné Kaya Verts qui a fait un très spectaculaire, puisque nous avons triplé et toute la presse a salué, triplé ça. Nous avons fait un tour sur la Ligue Europa 2020-2021, 3ème tour de qualification. Comme d'habitude, nous avons fait le tour de la presse sportive européenne, nous avons fait le journal Mercato avec Louis Suarez en pleurs, en larmes, qui a quitté le centre d'entraînement et qui a perdu de la Barcelona. Nous avons fait une conférence de presse d'adieu. Alors, nous avons fait déjà, c'est à 6h du matin que ça a été fait. Côté que nous avons expliqué, raison qu'il fait le TFC Barcelone pour la jouer de l'Atlético de Madrid, deux ans de contrat et un salaire de 9 millions d'euros pour nous parler de ça. Basketball NBA, c'est pour l'émission tout. Hier, Miami font une très belle victoire pour le conforter à Vasley face à l'équipe Boston. 3 victoire à 1 pour l'équipe Miami, 11 fois dans l'histoire Miami la menée 3 à 1 en série, 11 fois Miami toujours qualifié. Donc, c'est 12ème fois, est-ce que l'équipe Boston a pu retourner dans l'équipe Miami? C'est une très belle confrontation psychologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Navas, Sous-titrage Société Radio-Canada pour Barcelone. Sous-titrage Société Radio, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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